Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Alec Henry, que vous avez dû peut-être déjà voir, puisque déjà j'en parle effectivement dans quelques vidéos sur la chaîne, mais également on a fait la première partie de cette vidéo sur comment automatiser son agence immobilière. Mais Alec, pourquoi justement est présent dans cette vidéo et pourquoi on fait justement cette série de deux vidéos ensemble ? C'est parce qu'Alec a également des compétences dans la mise en place, dans la mise en œuvre d'agences de manière globale et de consulting, puisqu'il a lui-même son agence de consulting et qui coache aussi des personnes pour développer, pour déléguer, et pour mettre en place justement du consulting, pour mettre en place justement pour arriver à monétiser et à cadrer ce côté-là. Et donc là, on va voir la deuxième partie de la vidéo où on a fait la première partie sur la chaîne d'Alec. Donc je vous invite, si vous n'avez pas vu la première partie, à vous rendre sur la chaîne d'Alec. Il y aura le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous avez déjà vu la première partie, c'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui comment réussir à automatiser son agence et comment réussir justement à automatiser la mise en œuvre d'une agence immobilière. Parfait. Écoute, Florent, je te remercie pour cet accueil. Je te remercie pour cet accueil effectivement dans la première partie faite sur ma chaîne. Donc justement, sur ma chaîne, je t'ai posé différentes questions par rapport à ton parcours d'investisseur, ton parcours également de consultant où tu accompagnes des particuliers, des investisseurs novices, mais aussi avancés à faire développer leur patrimoine d'investissement immobilier. Et à travers cette vidéo justement, on y venait, on y arrivait à la fameuse agence de consulting. Donc en effet, j'accompagne différentes personnes et j'ai eu la chance de t'accompagner. Tu fais partie des personnes les plus sérieuses également. Je n'ai pas honte de le dire que j'ai eu la chance d'accompagner. Du coup, il y a des résultats qui suivent derrière. Donc c'est parfait. Et en plus, la seule chose que tu as à faire entre guillemets, enfin qui importe dans ton métier de consulting, c'est d'apporter de la valeur aux gens et de leur permettre d'investir dans l'immobilier et de changer de vie pour certains. Donc j'ai envie de dire, on est sur un sweet spot parfait. Et ça me fait vraiment plaisir que tu aies des résultats aussi intéressants. Près de 4 millions d'euros investis aujourd'hui sur une vingtaine de clients en moins d'une année. C'est plutôt admirable et je te considère pour ça. Et je pense qu'on peut continuer sur cette ligne droite. Et justement, ce que j'ai constaté, c'est que tu avais une facilité déconcertante aujourd'hui à tout gérer pratiquement depuis ce canapé. Alors même si effectivement le canapé a changé comme tu disais dans ta vidéo, à chaque fois, il devient de plus en plus confortable et de plus en plus gros, comme d'ailleurs tes entreprises. Mais du coup, l'intérêt, c'est quoi ? C'est de se dire, voilà, tu as commencé à investir dans l'immobilier pour justement te créer un patrimoine, te créer une liberté, ne plus être esclave d'un système, esclave d'un patron. Et on en parle régulièrement. C'est vrai que moi, je suis assez, des fois, assez boulot, assez à travailler, 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 puis même en oublier que j'existe. Et tu m'en parles souvent. Et c'est vrai que j'en prends un petit peu conscience. Mais toi, tu t'es dit, même dans le cadre de mon entreprise, je veux me créer un système qui travaille pour moi. Donc, tu t'es mis vraiment dans cette optique où tu vas déléguer tout ce qui est délégable, tu vas automatiser tout ce qui est automatisable et tu vas éliminer, bien sûr, tout ce qui est éliminable. Et avec cette stratégie, du coup, tu ne te concentres que sur l'essentiel et tu vas pouvoir aller chercher les meilleurs rendements, non pas dans le cadre de tes investissements, même si tu cherches les meilleurs rendements, c'est clair, mais je veux dire, dans le cadre de l'efficience de ton travail par rapport à ta capacité de travail. Ça te permet aujourd'hui, du coup, de prendre également du temps pour tes différentes passions, pour toi, pour ta compagne, pour tes projets personnels, familiaux, etc. Du coup, c'est hyper important, je pense, d'avoir ta présence ici et de pouvoir aussi échanger, même si on est sur ta chaîne, bien sûr, mais de pouvoir échanger par rapport à ce sujet. Je prends un peu le contrôle sur sa chaîne. Pas de souci, Alex, fais-toi plaisir. Mais du coup, oui, du coup, par rapport à ça, je vais te poser quelques questions parce que ça m'intéresse et si tu en as un posé, on va continuer sur la lignée. Mais c'est, qu'est-ce qui a fait concrètement ? Parce que moi, j'ai effectivement plusieurs entreprises, aussi une agence de marketing digital, tu le sais, l'agence de consulting. Quand bien même le consulting, lorsque, voilà, on devient assez qualifié dans un domaine, c'est difficile de pouvoir déléguer, en tout cas, le domaine de compétence. L'acquisition client et la recherche de biens pour toi dans ton cas, tu peux le déléguer. Mais par contre, l'esprit, la compétence en elle-même, c'est plus compliqué. Moi, je suis dans ce même cas, seulement, vu que je suis dans le digital, il y a différentes choses que je dois quand même maîtriser ou gérer, soit moi, soit mon associé en direct que tu connais également. Et voilà. J'ai constaté aussi, quand j'ai développé mes équipes commerciales notamment, qu'on ne tente pas tout le temps sur des applayers, des perles, les meilleurs, les meilleurs de leur domaine, et surtout des gens de confiance qui sont là pour avancer, qui sont là pour travailler. Du coup, ma question, c'est aussi, comment est-ce que tu as fait pour trouver tes premiers représentants commerciaux, tes premières personnes de confiance, sur lesquelles tu peux t'appuyer aujourd'hui, que ce soit dans les artisans, dans les commerciaux et dans les personnes qui te représentent, qui représentent ton entreprise ? Alors du coup, beaucoup, beaucoup de questions. Déjà, je veux juste répondre à une chose, c'est que pourquoi déléguer, etc. ? Je ne délègue pas que pour aller boire des mojitos au soleil, même si ça peut être sympa. Je délègue parce que si vous êtes tout seul et que vous bossez tout seul et que vous déléguez rien, votre société, elle va faire 20 000 à l'année et basta en fait. C'est ça. Je veux dire, vous ne pouvez pas passer un step. Donc l'avantage de déléguer, c'est surtout donner une autre dimension à votre entreprise et aller au final chercher des résultats que vous ne pourriez pas avoir justement si vous ne déléguez pas parce qu'au final, vous perdez dans des détails, dans des choses qui ne vous rapportent pas d'argent et qui ne font pas grossir votre société. Donc c'est la raison vraiment pour laquelle j'ai pris conscience de la nécessité de déléguer. Ensuite, du coup, le recrutement, que ce soit des artisans ou des agents commerciaux, c'est un peu différent parce qu'ils n'ont pas le même statut. Mais les artisans déjà, au final j'arrive à les tester parce que vous avez énormément de monde qui sont artisans avec le statut en France d'auto-entrepreneur, de micro-entrepreneur. Les gens, au final, qui ont justement des compétences manuelles dans le bâtiment, créent leur auto-entreprise et vont se survendre pour vous expliquer qu'ils vont être capables de refaire votre appartement, votre immeuble à neuf et les trois quarts, malheureusement, n'ont pas ces compétences. Donc ça, pour la petite anecdote, notamment, ce que je vous conseille quand vous faites appel à des artisans, c'est déjà de vérifier plusieurs choses. C'est de vérifier la solidité de l'entreprise, vérifier le chiffre d'affaires de l'entreprise, vérifier qu'elle a bien toutes ses garanties, notamment la garantie décennale, qu'elle a ses assurances à jour de cotisation, etc. Ce qui va vous montrer la solidité de l'entreprise et, au final, ce qui va vous rassurer sur le fait que demain, si vous avez un souci, la société sera toujours là et l'artisan sera toujours là. Donc ça, c'est important vraiment de bien checker la solidité de l'entreprise avec laquelle vous travaillez et alors de leur demander aussi d'aller sur des chantiers en cours ou qui viennent d'être réalisés pour voir concrètement le travail. Un artisan, c'est comme un commerçant. Il va vous vendre tout et n'importe quoi, mais ne croyez qu'une chose, croyez uniquement ce que vous voyez. C'est pour ça qu'un bon artisan ne rechignera jamais à vous montrer un de ses projets en cours. Et là, au moins, vous allez voir concrètement si c'est propre, si c'est du travail de qualité, si au final, vous avez un rendu qui correspond à vos attentes ou pas. Et donc, ça, c'est hyper important. Il faut effectivement tester ces personnes-là et ce n'est pas évident. Effectivement, au début, si vous ne mettez pas tout ça en application, vous risquez d'avoir de grosses surprises. Le problème de ça, c'est que ça peut vous coûter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous achetez un immeuble à 100 000 €, vous avez 100 000 € de travaux, donc 200 000 € le projet. Les 100 000 € de travaux, si au final, vous donnez 100 000 € à une entreprise qui n'est pas solvable et qui met la clé sous la porte dans deux mois, que vos travaux ne sont pas faits, au final, vous avez donné 100 000 € à une entreprise qui ne va pas faire vos travaux, que vous ne reviendrez jamais votre argent, et vous vous retrouvez avec un taux dit à 100 000 € et vous n'avez plus le budget pour faire vos travaux. Et donc, vous vous retrouvez à rembourser un prêt de 200 000 €. Et au final, vous n'aurez aucune rentrée d'argent puisque vous remboursez 200 000 € pour, au final, ne pas avoir les travaux de fait, ne pas avoir les locataires et, au final, ne générer aucun € avec votre investissement. Donc, c'est pour ça que ça, c'est hyper important, effectivement, de bien choisir ses partenaires. Ensuite, sur comment je recrute les agents commerciaux, je suis d'ailleurs en pleine phase de recrutement, donc je dirais que la stratégie est encore affinée, mais en tout cas, l'avantage de recruter des agents commerciaux, des mandataires immobiliers, c'est qu'en gros, ce sont des personnes qui sont indépendantes. Et ça, c'est un statut qui me va très bien, pas parce que je n'ai pas envie de payer les gens, au contraire, un bon mandataire peut gagner énormément d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois et je lui souhaite. Et d'ailleurs, je serais vraiment très content que certains agents commerciaux gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois de commission. Mais pourquoi ça me correspond ? Parce qu'en fait, je travaille un peu à l'anglo-saxonne et je pense qu'à l'EC, on est effectivement dans ce même cas. C'est-à-dire que je ne paye pas pour voir et en France, il y a énormément d'entreprises qui ne fonctionnent pas ou mal. C'est parce qu'en fait, on paye des gens à rien faire et on paye des gens qui vous vendent des compétences qu'ils n'ont pas réellement et qui, au final, vous allez donner un salaire, vous allez donner un CDI à une personne qui ne va pas vous apporter la valeur ajoutée dont vous avez besoin pour générer de l'argent. Alors, l'avantage justement de la mise en place d'un réseau de mandataires, c'est que les mandataires sont payés en fonction de leur travail. Donc, si vous ne faites rien, vous gagnerez 0€ et je n'aurai effectivement aucun état d'âme à la fin du mois à dire « ben voilà, tu n'as pas bossé, tu as 0€, tant pis pour toi ». Par contre, tu as bossé, tu fais 30 000€ de commission ce mois-ci mais d'ailleurs, le gars, je ne sais pas, je veux dire, je ne vais pas une bouteille de chambre, je ne sais pas, même s'il est à Paris, à Lille ou je ne sais où, même s'il est à l'étranger, je vais faire le voyage pour aller le voir, pour passer un week-end avec lui, passer du temps parce que ce qui m'intéresse aussi dans le développement de ma société, c'est le côté humain. On fait du business mais moi, je ne conçois pas le business sans l'humain. C'est-à-dire que faire du business pour prendre du cash et en fait, avoir un business fade sans saveur, personnellement, ce n'est vraiment pas ce qui m'excite. Donc, voilà un petit peu comment se met en place tout ça et quelle est ma vision justement sur le recrutement de ces agents commerciaux. Et j'en viens aussi à une question parce qu'on en discutait juste avant et tu me disais, aujourd'hui, de par tes résultats, tu as plus de clients que tu n'as de biens à leur vendre. Oui. L'agent commercial… Et que je n'ai d'agents commerciaux pour te proposer des biens à mes clients. Donc, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les agents commerciaux, à défaut de pratiquement beaucoup de business models, comme par exemple le mien avec l'agence, où j'avais les agents commerciaux. Maintenant, j'en ai plus que deux. Pourquoi ? Parce que j'ai souhaité vraiment me baser uniquement sur les récurrents, sur la fidélisation des clients et aussi parce qu'on prend de moins en moins de clients-agences, on se focalise sur les gros clients et la qualité pour manque de temps tout simplement parce qu'on a d'autres activités à gérer à côté et les compétences, elles se font rares dans les domaines. Si on veut faire vraiment de la qualité, je pense que tu connais ça. Et justement, ici, les agents commerciaux dont tu parles, ne sont pas là pour trouver des clients parce que les clients, tu les as. Ils sont là pour trouver des biens pour les clients justement. Alors, ils peuvent aussi faire les deux. C'est-à-dire qu'en fonction de si l'agent commercial a son client et trouve le bien, il touchera effectivement une meilleure commission que si c'est moi qui lui amène le client. L'avantage par contre de ça, c'est que le problème dans l'immobilier, parce que tout ça, bien évidemment, vous vous en doutez, a été réfléchi. Le problème dans l'immobilier, c'est que les agents commerciaux immobiliers, les mandataires immobiliers, quand ils sont dans un réseau de mandataires basique, classique, le problème, c'est qu'en gros, c'est un peu de la chair à camé. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont au final arpenter des centaines de kilomètres pour aller trouver des biens, les rentrer, pas trouver les clients ou ne pas avoir les clients et au final, perdent énormément de temps et d'énergie pour ne pas gagner d'argent. Là, l'avantage, c'est que moi du coup, j'ai un flouant en 30 clients et que dès le premier jour, si la personne fait ses preuves en tant qu'agent commercial, je vais lui donner des clients et au final, je vais lui permettre dès le premier jour de gagner de l'argent et de pouvoir toucher ses commissions sans qu'il ait à attendre un an ou deux ans le temps qu'il commence à se faire un réseau pour toucher ses premières commissions. Et au final, j'essaye de répondre à ce problème dans l'immobilier pour les mandataires et les agents commerciaux qui est de se dire qu'on peut être deux ans sans toucher une commission. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, en ramenant le client, tout simplement, je donne la possibilité à l'agent commercial de gagner de l'argent maintenant, tout de suite. Ok, super intéressant par rapport à ça. Et au final, aujourd'hui, en termes de liste d'attente, tu as combien de clients en attente ? Alors, je peux sans prétention avoir des dizaines de clients parce que j'ai aussi des partenaires avec qui je travaille qui sont soit des infopreneurs ou des influenceurs qui en fait, eux, de par ce qu'ils font, ont des personnes qui les contactent pour gérer leur projet sauf qu'eux ne le font pas et du coup, ils passent par moi aussi pour ça. Et ça, à titre informatif, c'est des flux entrant de clients que je n'ai même pas encore exploités parce que déjà, sur mon propre nom, sur le nom de l'agence, on a déjà trop de clients et justement, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, on la tourne au mois de juillet, au mois d'août et septembre. Oût et septembre sont vraiment les deux mois que je focalise à 300% sur le recrutement d'agents commerciaux et sur la structuration justement de mon réseau de mandataires afin de répondre à un maximum de clients et surtout afin de pouvoir passer à la vitesse supérieure parce que 4 millions d'euros investis pour des clients, ce n'est pas mal mais moi, j'aimerais bien faire 40 ou 400 millions en un an d'investissement client. Oui, tout à fait. Et justement, par rapport à ça, je sais que tu mets en place un système, une formation complète pour justement permettre aux gens de devenir agents immobiliers, de comprendre tous les éléments et toutes les étapes du métier. Je trouve ça génial. Outre ta formation, tu vas présenter probablement prochainement et développer exactement pareil, septembre. Voilà. En termes de commission, en termes de commission, si tu peux donner quelques chiffres, bien sûr, tu es à combien ? C'est-à-dire, tu trouves un bien ? Combien tu touches ? Combien l'agent touche ? Comment je fonctionne déjà ? Comment j'ai fonctionné ? Alors déjà, comment ça fonctionne quand vous avez un client et que vous cherchez un bien ? On travaille, alors bien évidemment, l'immobilier, c'est une profession réglementée. Donc, j'ai bien évidemment une carte d'agent professionnel immobilier de transaction immobilière qui est référencée à la chambre de commerce et de l'industrie qui me donne un numéro. Voilà. Donc, légalement, c'est cette carte et ce numéro de carte qui me permet d'avoir des clients, de toucher des commissions qui sont régies par la loi au guet. Et derrière, pourquoi vous, du coup, vous allez pouvoir également vous lancer dans l'immobilier parce que je vais déléguer ma propre carte d'agent immobilier au final à vous qui allez devenir agent commercial immobilier et donc le même, un autre terme pour expliquer la même chose, c'est mandataire immobilier. Donc, en gros, je vous délègue ma carte. Grâce à ça, vous allez pouvoir effectivement tout simplement réaliser des projets pour des clients et donc, vous allez faire signer à vos clients des mandats de recherche exclusifs. C'est-à-dire que le client qui passe par vous, il vous délègue pendant trois mois la recherche d'un bien pour mettre en place son projet. Sur ce mandat de recherche, vous allez donc toucher votre commission. La commission, elle est de l'ordre de sa dépense, ça peut être entre 4 à 7% et avec un plancher minimum qui aujourd'hui est à 8 000 euros. C'est-à-dire que sur tout projet, l'agent commercial, le mandataire immobilier a une commission de 8 000 euros. Sur ces 8 000 euros, vous allez trouver, vous allez toucher donc la majorité de la commission et moi, je vais toucher en résiduel effectivement une partie de la commission tout simplement parce que j'ai des frais, parce que je passe du temps effectivement pour vous coacher, pour vous accompagner et surtout, vous jouissez aussi de la crédibilité de mon entreprise et de ce que je mets en place qui vous permet du coup de pouvoir exercer. Donc, comment ça se passe ? Pour la rémunération, ce n'est pas compliqué. J'ai pris les réseaux de mandataires immobiliers classiques du type IAD, Capi, Safiti, etc. J'ai pris ceux qui rémunéraient les mieux et je me suis calé là-dessus parce que mon objectif, ce n'est pas de vous sous-payer. Étant donné que je vais vous apporter énormément de valeur sur la formation, je n'ai pas envie de vous former pour que derrière, vous allez à la concurrence. C'est la raison pour laquelle je vous paye dans le haut du panier de ce qui se fait aujourd'hui dans l'immobilier et donc aujourd'hui, un débutant de mandataires immobiliers prend 70% de la commission. C'est-à-dire que si vous avez un client, vous prenez minimum 8 000 euros de commission à hauteur de entre 4 à 8% en fonction du type de projet que vous faites et du coup, prenez 8 000 euros, 70% de 8 000 euros et je vais prendre 30% de 8 000 euros. Ensuite, si vous commencez effectivement à avoir des clients régulièrement et que du coup, vous ramenez du chiffre d'affaires, vous allez devenir au final mandataire immobilier senior et là, vous allez toucher 80% de la commission. Ensuite, si dans un premier temps, vous êtes motivé, vous êtes déterminé, vous voulez vous lancer, aller rechercher des biens mais que ce qui vous freine, c'est que vous vous dites que vous n'avez pas le réseau pour avoir les clients qui vont correspondre aux biens que vous allez trouver, là en l'occurrence, je vous mets sur un plateau les clients, je vous donne justement, je vous ouvre mon carnet d'adresse pour vous lancer et là sur la commission, ce n'est pas compliqué, on fait 50-50. Pourquoi 50-50 ? Parce que vous allez trouver le bien, je vous amène le client. Ce n'est pas plus compliqué que ça mais ce qui va vous permettre quand même de prendre 4 000 euros parce que vous allez trouver un bien alors que vous n'avez pas le client en amont. c'est-à-dire qu'en un mois, vous trouvez 4 projets immobiliers dans le secteur dans lequel vous êtes, je vous mets 4 clients sur un plateau et vous faites 4 000 euros x 4, vous faites 16 000 euros de commission en un mois. Et ça, c'est du factuel. Je pense notamment à Juliette qui est agent commercial dans les Hauts-de-France. Là, au mois de juillet, je viens justement lui déléguer 4 clients et là, elle vient déjà de signer 2 offres d'achat pour 2 biens donc elle va prendre effectivement… Alors là, en plus, pour la petite anecdote, on était sur des commissions qui étaient un peu moins importantes puisqu'en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas assez cher. Donc ça, c'est des fois aussi des choses. On se réajuste aussi mais les commissions planchées étaient à 6 000 euros et donc du coup, Juliette, là, sur ses deux projets, elle va déjà prendre 6 000 euros de commission sachant qu'elle a 4 clients que j'ai beaucoup de clients comme je l'ai dit justement derrière et donc là, dans l'annonce, moi aussi, elle est censée prendre si elle se dégroute bien donc 4 x 3 000 euros donc 12 000 euros de commission. Pour un premier mois, c'est quand même plutôt sympa. Pour un premier mois, c'est plutôt sympa et si on reste dans le cadre de Juliette, si on peut se permettre, est-ce qu'elle a un background et un parcours extraordinaire dans l'immobilier, dans la vente et dans le commerce ? Alors, pas spécialement. Elle a l'avantage d'être effectivement avec Clément Henriot que vous avez déjà vu donc sur la chaîne et d'ailleurs, Juliette, vous avez déjà vu aussi donc l'interview sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite donc à regarder dans ma chaîne où vous trouverez effectivement ces interviews-là. Donc, Clément qui est son conjoint, qui a effectivement des appartements depuis maintenant 2-3 ans et Juliette qui vient d'acheter son premier appartement. C'est un appartement qu'elle a mis en location saisonnière donc elle baigne effectivement dedans. Maintenant, Juliette n'a pas non plus 5 millions d'euros de patrimoine immobilier donc ses compétences pratiques, ses connaissances je dirais aujourd'hui basiques mais qui sont des compétences qui ont tendance justement à croître et bien plus sa volonté de passer à l'action on en revient toujours au même sa volonté de passer à l'action sa volonté de se former sa volonté justement et bien de se lever le matin pour aller prospecter sa volonté de se lever le matin pour et bien suivre les modules de formation que je mets en place etc. Et le fait de me poser des questions aussi alors là j'ai un accompagnement aussi comme justement pour l'instant j'ai pas 200 agents commerciaux j'ai aussi justement un accompagnement privilégié pour les premiers agents commerciaux mais en tout cas là-dessus d'ailleurs c'est pas compliqué un agent commercial où je vais voir qu'il donne de l'énergie qu'il a envie de réussir je vais le prendre au téléphone par contre je n'ai pas le temps on parlait d'automatisation je n'ai pas le temps de prendre 200 agents commerciaux au téléphone alors qu'au final sur ces 200 agents commerciaux peut-être qu'il va en rester que 20, 30 ou 40 à la fin donc je n'ai pas le temps en fait de perdre du temps avec 150 agents commerciaux qui ne vont pas travailler sachant que les 3 quarts des choses je les ai déjà expliquées soit sur ma chaîne YouTube soit dans la formation d'agents commerciaux donc du coup ce qu'il faut pour être un bon agent commercial c'est de la volonté du dynamisme de la remise en question de soi et le fait justement de tout simplement s'intéresser à ce que vous faites vous n'avez pas besoin d'être un serial investisseur avec 3 millions d'euros de patrimoine immobilier pour être un agent commercial immobilier compétent et sérieux ok parfait et justement je t'avais posé la question il y en avait plusieurs comment est-ce que tu choisis tes agents commerciaux imaginons je ne les choisis pas en fait en fait je ne les choisis pas parce que justement encore une fois on en revient à l'automatisation j'aurais été obligé de choisir mes agents commerciaux si je les formais moi-même en réel et que je passais du temps au téléphone que je passais du temps à l'agence pour former ces personnes là étant donné qu'aujourd'hui je suis en train de mettre en place une formation qui automatise la formation de mes agents commerciaux je ne vois pas en quoi je devrais dire à monsieur X ou à madame Y oui tu peux devenir mon agent commercial non tu ne peux pas je pars du principe que j'ai le droit de te donner ta chance alors quand je dis ça je ne prends pas non plus 100% des gens c'est-à-dire que bien évidemment je demande quand même un CV je demande l'aide aux motivations je passe 5 minutes au téléphone pour sentir entre guillemets la personne voir si la personne elle est dynamique si elle est motivée si elle est ambitieuse si je sens que j'ai en face de moi au téléphone en 5 minutes quelqu'un qui voilà qui en gros ne veut vraiment rien faire pour l'image de mon entreprise bien évidemment je ne vais pas la laisser prospecter mais par contre si la personne elle a volonté elle a de l'ambition aujourd'hui je ne juge être personne pour lui brider sa chance de faire des choses intéressantes intéressant ok qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait lancer son agent son business consulting ou être agent commercial parce qu'indirectement on est un peu dans le même contexte et bien déjà avant de vous lancer dans le business renseignez-vous quand même sur le côté juridique et partez du principe que là ce que vous êtes en train de mettre en place c'est un véritable business et que c'est important de structurer son business c'est important de se renseigner sur les différentes formes juridiques c'est important de se renseigner sur comment créer des frais c'est important de se renseigner sur comment je vais payer mes impôts c'est important de se renseigner sur comment je paye la TVA parce que ça ne sert à rien de générer du cash si demain vous faites rattraper par les impôts ou par le fisc et qu'au final vous devez payer aux impôts trois fois ce que vous venez de gagner donc le premier conseil c'est ayez conscience que vous êtes en train de créer un réel business et que c'est quelque chose de sérieux la deuxième conscience la deuxième astuce pardon c'est vraiment de vous faire confiance et de partir du principe que tout est possible si vous en avez la volonté si vous en avez l'ambition aujourd'hui vous n'êtes pas plus bête qu'un autre aujourd'hui je ne suis pas plus intelligent qu'un autre ce que j'ai de plus que les autres ce que j'ai de plus que beaucoup de personnes c'est que je travaille aujourd'hui 7 jours sur 7 pour justement l'automatisation de ce business pour passer de 4 millions à 400 millions de chiffres d'affaires générés par mon entreprise en un an ce que je fais de plus que les autres tout simplement c'est que je travaille que je suis structuré méthodique que je me remets en question au quotidien et ça ce n'est pas une question d'intelligence c'est une question de comprendre comment fonctionne un business et si vous faites ça vous arriverez effectivement à des résultats très rapidement ok parfait je passe à d'autres éléments à traiter écoute moi ça me paraît ça me paraît effectivement complet alors en tout cas si vous avez effectivement des questions sur le consulting sur le coaching de manière générale qui n'est pas référé à l'immobilier je vous invite bien évidemment à vous rapprocher d'Alec puisque aujourd'hui pour moi enfin c'est la personne qui m'a le plus aidé justement et bien dans la mise en place dans l'automatisation de ce business puisqu'Alec au final a mis ça en place quelques mois avant moi donc du coup encore une fois on n'est pas là pour réinventer la roue pour inventer la poudre entirez-vous aussi des bonnes personnes et aujourd'hui étant entouré d'Alec qui réussit justement dans son domaine je ne vois pas pourquoi j'aurais essayé de réinventer la poudre alors que je n'avais effectivement que de voir avec lui pour rejoindre ses formations son coaching pour réussir moi aussi à dupliquer ce qu'il a fait dans mon business si vous avez effectivement des questions à ce sujet là je vous invite à vous rendre sur la page d'Alec je la mettrai bien évidemment en dessous de cette vidéo pas de soucis et si vous avez des questions de manière plus théorique sur l'immobilier pour devenir agent commercial et que ça vous intéresse non seulement la formation que je suis en train de mettre en place sur comment devenir agent immobilier ou que vous souhaitez travailler directement pour ma propre agence à ce moment là je vous invite aussi à m'en parler en commentaire ou à regarder en dessous de cette vidéo vous avez un lien justement où vous pouvez me contacter par mail et à ce moment là je répondrai à vos questions avec grand plaisir je ne sais pas Alex tu as des choses à ajouter également moi tout est dit avec la première partie de la vidéo plus celle-ci on a vraiment quelque chose de très complet pour toutes les personnes qui s'intéressent au sujet de l'immobilier au consulting et autres parfait et bien en tout cas je tenais encore à te remercier justement pour cette vidéo et j'espère donc que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce sur cette vidéo et à vous abonner que ce soit à la chaîne d'Alec ou à ma chaîne si ce n'est pas encore fait puisque comme vous le voyez on donne effectivement énormément de contenu énormément de conseils et ce serait donc dommage de louper nos prochaines vidéos je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos à plus